Un jour d'école ennuyeux, Yuki, un étudiant, rencontre son ami Ui qui lui demande ce qu'il regarde. Il lui rappelle qu'elle ne devrait pas lui parler parce que les gens commenceraient à faire des commérages sur eux, mais elle s'en fiche parce qu'ils sont amis depuis l'enfance. Elle remarque que ses cheveux ont beaucoup poussé et lui demande s'il veut qu'elle les coupe. Yuki finit par lui sourire et lui dit qu'ils seront toujours amis. Yuki pense à la façon dont les choses se passent dans l'autre monde. Soudain, un cercle lumineux apparaît sur le sol de la salle de classe. Tout le monde commence à paniquer, sauf Yuki. Quelques secondes plus tard, les autres élèves s'aperçoivent qu'ils sont dans un terrain vague. Yuki s'enthousiasme car il sait où ils sont. Ui demande ce qui se passe, mais soudain, ils entendent un bruit tout près d'eux. Les élèves voient des soldats de Chemtech marcher dans leur direction, ce qui les fait fuir en panique. Yuki reste sur place car elle est déjà consciente de son pouvoir magique. Yuki, effrayé, s'accroche rapidement à Yuki. Au même moment, l'un des soldats les attaque. Yuki n'utilise qu'un seul doigt pour le vaincre et s'échappe avec son ami. Plus tard, il voit des soldats courir dans leur direction pour combattre les premiers qui l'ont vu, et il les appelle des démons. Les élèves regardent les deux groupes se battre férocement, mais Yuki pense que cette guerre aurait dû être terminée depuis longtemps. Yuki commence à ressentir une douleur dans la poitrine et se rend compte qu'il a été maudit. Une jeune fille à cheval apparaît et dit aux élèves de se cacher pendant que les chevaliers royaux les protègent, mais Yuki semble connaître cette mystérieuse fille. Avec les quelques soldats restants, elle s'engage dans une bataille contre la horde de démons. Yuki est surprise de voir à quel point ils sont forts malgré leur jeune âge, et ils commencent à battre en retraite, profitant de la situation. Après avoir été emmené au château, le roi de Distinia et sa fille Margaret remercient les héros d'être venu les aider. Il leur explique que leur royaume est envahi par les démons. Il y a cinq ans, un groupe de héros a été convoqué dans leur monde, comme ils le sont aujourd'hui, mais les élèves sont confus. Margaret explique qu'il y a cinq ans, un héros a été appelé dans leur monde, qu'il a vaincu les démons et qu'il a ramené la paix dans le royaume. Malheureusement, ce héros a mystérieusement disparu. Le roi supplie les héros de mettre fin à la guerre entre les démons et les bêtes. Chaque élève doit apprendre le maniement de l'épée avec Glenn et la magie avec Elka, mais Yuki voulait simplement profiter du voyage. Elka le rappelle à l'ordre. Elle le félicite pour son calme, mais lui fait remarquer que son égoïsme est semblable à celui de l'ancien héros décédé. Elka lui demande de s'entraîner, mais il se moque d'elle. Elle décide de lui donner une leçon, mais il la gifle après avoir esquivé son attaque. Lorsqu'Elka sent les mains de Yuki la frapper, son cœur fait un bond, réalisant que Yuki est l'ancien héros disparu des années auparavant. La jeune fille explique qu'elle s'est sentie très seule après le départ de Yuki, mais celui-ci la rassure en lui disant qu'il est revenu pour rester dans ce monde. Glenn apparaît, ignorant ce qui se passe entre eux, mais Elka lui explique la situation et qui est vraiment Yuki. Ils informent également Thea, mais elle le savait déjà car elle avait senti le pouvoir magique de Yuki. Yuki leur rappelle qu'il avait promis de revenir dans ce monde et qu'il a tenu sa promesse. Ses amis l'accueillent enfin chez eux. Yuki se demande pourquoi les démons attaquent à nouveau le royaume. Le groupe lui demande comment il a réussi à revenir dans ce monde et pourquoi il a l'air différent. Il lui explique qu'il a mystérieusement disparu après la dernière bataille, mais Yuki lui-même ne comprend toujours pas pourquoi il a été renvoyé dans le monde réel. Selon Yuki, ils se battaient contre leur ami Thomas, et tous deux ont été gravement blessés pendant le combat. Yuki a réussi à frapper l'épaule de Thomas, mais une boule magique s'est mise à grossir et il est revenu dans son monde d'origine sous une autre identité. Yuki, lui, a conservé ses souvenirs et son pouvoir magique, mais il a été rappelé dans ce monde. Téa ne comprend pas comment cela a pu se reproduire, et Elka mentionne ce que la princesse leur a dit plus tôt. Cette nouvelle convocation ne semble pas être une coïncidence, mais Yuki ne s'intéresse pas à ce qui vient de se passer. Yuki veut savoir ce qui est arrivé à Thomas après qu'il ait reçu la dernière attaque et qu'il ait disparu. Si Thomas est toujours en vie, il pourrait être à l'origine de la récente invasion de démons. Téa demande si les démons sont contrôlés par une malédiction due au pouvoir de Thomas et Yuki mentionne que le pouvoir magique qu'elle a ressenti de la part du démon il y a quelques jours semble appartenir à Thomas. On soupçonne donc Thomas d'être à l'origine de tout cela. Elka explique qu'ils l'ont également cherché Thomas la dernière fois, tout comme ils l'ont fait avec Yuki, mais en vain. Curieusement, Yuki est en vie, et il pense donc que Thomas l'est aussi. Soudain, un soldat arrive en disant que le roi a demandé Glyn de toute urgence. Alors que Glyn s'en va, Yuki dit que son camarade travaille dur dans son nouveau rôle, mais Elka se souvient que Yuki était censé remplir ce rôle. Cependant, le plan de Yuki était de voyager autour du monde après la bataille finale, mais malheureusement il a mystérieusement disparu. Plus tard, Yuki commence à s'interroger sur les plans secrets de Thomas. Pendant ce temps, le roi se plaint qu'il n'aurait jamais dû accepter un traité de paix il y a cinq ans, et il décide de déclarer une guerre contre les démons pour libérer leur royaume. Glyn mentionne que leur émissaire n'est pas revenu avec des nouvelles après avoir été envoyé sur le continent démoniaque pour négocier la paix. La princesse lui rappelle que ce sont les démons qui les ont envahis. Le roi déclare qu'il n'aurait jamais dû faire confiance à l'ancien héros pour conclure un traité de paix et que s'il a disparu, c'est qu'ils ont pris la mauvaise décision. Pendant ce temps, Yuki s'entraîne à lancer des sorts lorsque Yuki s'approche d'elle et lui dit qu'elle a du talent. Mais Yuki se rend vite compte que quelque chose ne va pas chez la jeune fille. Elle se demande pourquoi quelqu'un irait à la guerre. Yuki connaît la vérité, mais reste silencieuse pour ne pas la blesser. La jeune fille affirme cependant qu'elle utilisera ses talents de magicienne pour le protéger. Plus tard dans la nuit, les amis de Yuki lui révèlent les plans du roi pour mener une nouvelle guerre contre les démons. Glyn parvient heureusement à gagner du temps en disant qu'ils ont besoin de plus d'entraînement. Yuki, quant à lui, affirme qu'il arrêtera cette guerre de son propre chef. Il pense que c'est le plan de Thomas et que c'est lui qui doit l'arrêter. Les amis déclarent vouloir l'accompagner, mais Yuki refuse. Ils ne peuvent pas quitter le château et les élèves sans protection valable. Avant de partir au combat, Yuki a besoin d'une chose, son arme. Le groupe utilise la magie de l'invisibilité pour se faufiler dans l'entrepôt du château. Elka assomme les gardes et le groupe se remémore le bon vieux temps où elle les guidait dans l'exploration des donjons. Elka commence à défoncer la porte de la pièce, mais Yuki remarque quelque chose d'étrange. À l'intérieur, Yuki voit une énorme épée noire qu'il appelle Kuromaru. Malheureusement, les gardes ont réussi à trouver le garde qu'Elka a assommé et commencent à fouiller le château à la recherche d'intrus. Théa et Glyn distraient les gardes, ce qui permet à Yuki et Elka de quitter le château. Après avoir franchi les murs du château, Elka leur dit qu'ils feront tout pour retarder le début de la guerre en donnant à Yuki le temps d'arrêter Thomas et l'invasion des démons. Entre-temps, Yuki a vu Yuki entrer dans l'entrepôt et décide de le suivre. La jeune fille se précipite dans ses bras et lui demande où il va. Il lui explique que c'est la deuxième fois qu'il est convoqué dans ce monde et qu'il doit rencontrer quelqu'un pour arrêter cette guerre. Les yeux de Yuki se remplissent de larmes et elle demande à l'accompagner en lui promettant qu'elle lui sera utile. Mais Yuki ne peut pas permettre qu'elle soit blessée, c'est trop dangereux pour elle. La jeune fille a du mal à contenir ses émotions, mais elle se souvient de sa promesse. Elle lui dit de fermer les yeux et s'approche de lui. En un instant, Yuki lance la magie du vent et du feu et donne à Yuki la coupe de cheveux qu'elle lui avait promise avant d'arriver dans ce monde. Elle lui promet à nouveau en souriant qu'elle deviendra forte et qu'elle le protégera. Il la frappe sur le front et lui dit que si elle l'esquive la prochaine fois, elle réussira le test et pourra l'accompagner dans ses dangereuses aventures. Voici le premier épisode de cette nouvelle série animée. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez la suite, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.